j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc dernièrement nous avons installé les serveurs des bases de données mysql ou Maria Debian donc aujourd'hui nous allons maintenant installer phpMyAdmin pour pouvoir accéder à notre serveur des bases de données via le navigateur en utilisant les interfaces graphiques donc pour ce faire je veux me connecter à mon serveur à distance donc mon serveur est déjà démarré donc je vais me connecter à distance donc là on va faire ssh des biens à rebase l'adresse du serveur j'ai rien changer c'est toujours la même adresse donc 1.105 donc le mot de passe des biens c'est bon je me connecte en tant que route voilà donc là je suis en mode route donc je vais venir sur navigateur je tape phpMyAdmin voilà j'ai déjà une suggestion donc voilà j'ai clique sur le premier lien donc je vais pas directement télécharger phpMyAdmin ici parce que si je clique sur download il va le télécharger dans ma machine physique donc la machine cliente alors que moi je vais l'installer dans mon serveur donc qu'est ce que je veux faire je vais pouvoir d'abord vérifier des choses je vais vérifier wget un paquet nommé wget dont je vais mettre normalement c'est tiré tiré version si je me trompe voilà wget est installé si vous n'avez pas de wget installé il suffit de faire ap t get install wget il va vous installer wget moi je l'ai déjà installé donc c'est bon un autre paquet que j'en aurai besoin c'est un zip pour décompresser les fichiers zip donc un zip il est déjà installé si vous n'avez pas un zip installé donc il vous suffit de faire ap t get install un zip voilà moi j'ai déjà installé donc il va rien faire je vais faire un cléur ensuite je vais accéder au répertoire donc je vais faire cd var www html je vais accéder à ce répertoire je vais faire un ls donc on a le fichier index qui affiche la page par défaut de notre serveur et ensuite le dossier php qui contient le fichier qui nous affiche la version du php installé donc je vais faire wget je reviens ici je vais faire un clic droit là et copier l'adresse du lien je reviens je vais coller je valide il va télécharger php myadmin c'est bon une fois php myadmin télécharger je vais faire un ls donc on peut bien voir que nous avons le fichier zip qui a été téléchargé donc je vais les décompresser donc je vais faire un zip donc php myadmin voilà j'ai valide il va décompresser je vais juste réduire un peu et voilà on va faire un peu et un ls voyez bien j'ai un nouveau dossier qui a été créé voilà donc les dossiers qui contiennent au fichier décompresser je vais supprimer ces fichiers zip j'en aurai plus besoin donc je vais faire rm php myadmin bon n'oubliez pas point zip parce que nous voulons supprimer ces fichiers et non ces répertoires ici donc j'ai valide il a supprimé je fais un ls je vois bien qu'il a supprimé donc je vais prendre tous les contenus de ces des fiches de ces dossiers je vais le mettre dans un nouveau dossier que je vais nommer php myadmin voilà donc je vais tout simplement renommer ces fichiers à php myadmin donc je vais faire move php my mon clavier il est en anglais parfois j'ai des difficultés php my my admin ensuite je vais le mettre dans un nouveau dossier que je vais appeler php tout simplement donc je vais le renommer à php my admin tout simplement donc chez valide c'est bon je fais un ls vous voyez donc j'ai un nouveau dossier ici php my admin donc après avoir fait ça j'aurai besoin d'installer d'autres composants php donc je vais faire apt install donc open ssl ensuite php tiré commande ensuite php tiré curl ensuite php tiré json ensuite php tiré mb string ensuite php tiré mysql ensuite php tiré xml ensuite php tiré xml ensuite php tiré zippé j'ai valide c'est bon il a installé le paquet et là maintenant une fois le paquet installé je vais faire un clear là je vais venir sur mon navigateur je vais faire 192.168 donc indiquer l'adresse du serveur point 105 slash php my admin j'évalide vous voyez donc j'ai suis connecté à mon php my admin donc je n'ai pas compris pourquoi il m'a renseigné il m'a redirigé directement ici mais normalement il ya d'autres choses à faire donc je vais fermer et là qu'est ce que je veux faire je vais créer un nouveau un nouvel utilisateur pour php my admin donc je vais taper my my sql.p le mot dépasse ses routes voilà donc là maintenant qu'est ce que je veux faire je vais faire c'est si je vais taper la commande 7 passe route donc route arrobas local host égal passe route j'ouvre une parenthèse je fais un guillemet comme ça route je ferme je mets point virgule je valide c'est bon ensuite je vais mettre grand all privilèges privilèges on star point comme ça point star tout route arrobas donc vous tapez le même commande que moi local host ouc il est on dans y faillet bai identifié qu'est ce qui est dans il a il y est mal écrit il dont tu fired tant tu fired bay bay by route with grant option point virgule j'ai valide c'est bon et ensuite je fais un kit c'est bon donc tout est ok normalement je reviens sur le navigateur je fais 192.168.1.105 slash php myadmin je valide bon je sais pas pourquoi je suis redirigé ici donc ce que je vais essayer de faire je vais redémarrer le serveur donc je ferme là je vais quitter les mots de csh excite là nous allons éteindre les serveurs ensuite les démarrer c'est bon les serveurs est démarré donc j'ai réduit je vais accéder à ssh donc ssh et bien à rebase 192.168.1.105 g valide mot dépasse des biens c'est bon et puis mode route c'est bon donc là je vais actualiser bon j'avais déjà quitté 192.168.1.105 slash php myadmin je sais pas il devrait comment 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 c'est déconnecté il devrait m'afficher il devrait m'afficher le login voilà connexion tout ça mais c'est pas grave si je si vous affiche le il vous indique de renseigner les noms d'utilisateurs et les mots de passe vous mettez route route mot de passe route nom d'utilisateur route par contre j'ai des erreurs ici je sais pas ces erreurs sont répondu à quoi les fichiers de configuration nécessite maintenant une phase secrète et ensuite var de html n'est pas accessible php myadmin est inaccessible les mettre en cache les modèles d'essayer bon je sais pas pourquoi il ya ces messages d'horreur je vais essayer de voir de mettre la vidéo bon nous allons essayer de voir un peu la configuration des pièces maadmin donc là qu'est ce que je vais essayer de faire je vais qu'est ce que je vais essayer de faire bon je vais voir donc je vais faire un cd var www html ensuite php myadmin validé on va faire un ls normalement je dois je trouver un fichier de configuration donc comment il s'appelle nous allons voir les dossiers vendeur cd vendeur et rien rien du tout c'est bizarre normalement je n'ai jamais eu ce genre de problème bon j'ai essayé de faire des petites recherches il me semble que je ne dois pas être en mode route pour pouvoir installer php myadmin donc c'est que nous allons essayer de faire ici nous allons reprendre tout ce qu'on a fait donc je vais supprimer les dossiers php myadmin donc je suis bel et bien dans dans les dossiers dans les répertoires var www ensuite html donc je vais afficher d'abord tout le dossier et les fichiers je vais supprimer ce fichier php myadmin donc je vais faire un rm rf php myadmin je vais supprimer c'est bon ls on a peu de php myadmin c'est bon je fais exit je quitte les modes routes et là je vais maintenant faire cd var ensuite ww html c'est bon ok donc je vais faire wget donc je reviens ici ça c'est bon on a supprimé on appuie accès si j'essaie d'actualiser ça va pas fonctionner voilà donc je reviens ici je vais copier l'adresse du lien et je vais refaire tout je valide donc c'est bon une fois c'est la fait donc je fais un ls ok tout est ok donc je fais un zip non il m'a dit impossible ah ok donc je vais faire sudo ça ne marche toujours pas c'est bizarre c'est vraiment vraiment bizarre donc impossible est d'écrire dans php myadmin permission non accordé donc je crois que je dois modifier le il faut que je modifie au fait je modifie les permissions de ces dossiers de ces dossiers ici de ces répertoires html donc je vais modifier le permission de ces dossiers donc je veux revenir en tant que route donc on va faire un cd 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 ok voilà donc qu'est ce que je veux faire ici je veux modifier les permissions donc c'est à chaude cd m m m m m m m m d directement chmod moins R et là pour l'utilisateur pour le groupe et pour les autres donc ça sera lecture, écriture lecture, écriture donc ça sera pour le dossier donc ici il faut mettre espace va slash www slash html vous voyez je valide donc j'ai modifié les permissions sur ces dossiers donc je reviens sur le dossier, donc cd var enfin je pense que j'ai compris le problème www.html je valide je vais refaire wget donc je reviens ici je copie l'adresse du lien je valide qu'est-ce qu'il me dit encore ah ok il va télécharger je n'aurai pas dû supprimer au fait je n'aurai pas dû supprimer et refaire tout ça j'aurais tout simplement euh du voilà modifier le le permission quoi au lieu de faire tout ça tout ces blablabla bien donc on va faire un ls c'est bon nous allons refaire un zip php php c'est clavier anglais mais fatigue parfois voilà voilà je fais des ip donc faire un clear ok ls et là on va faire rm psp my admin .zip on va le supprimer ls c'est bon donc là move php my admin nous allons le mettre dans php my admin c'est bon ls ok donc je vais maintenant modifier le permission de de ces dossiers php my admin voilà donc là je vais faire encore c'est hmod moins r toujours donc 777 var www html ensuite php php bien je peux directement faire comme ça php my admin directement j'ai valide ensuite je vais faire un ch own chon donc là maintenant ça sera toujours toujours ça sera toujours on va faire www comme ça www tiré data ensuite www tiré data et là ça sera php my admin j'ai valide oh il me dit que www data est incorrect pourquoi bon c'est pas grave cette commande je pense qu'il n'est pas nécessaire plus donc là on va on va réessayer pour voir si les problèmes va pas résister ah vous voyez donc le 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 il y avait il y avait des erreurs si vous vous rappelez donc il a la dernière erreur a disparu mais la première figure toujours ouais donc ça maintenant c'est autre chose donc on a résolu la première la première c'était un problème de permission la deuxième je sais pas c'est quoi le problème en fait parce que j'ai essayé de faire ces hachons voilà donc www tiré data deux points www data php my admin normalement ça devrait fonctionner bon le plus important nous avons résolu le le problème du premier erreur mais la deuxième je pense que je vais d'abord afficher qu'est ce qu'il nous dit d'abord il faut que je puisse lire le fichier de configuration nécessite maintenant une phase secrète d'accord bon normalement on va faire cd php my admin ls moins l donc normalement le fichier de configuration doit être config quelque chose donc voilà nous avons config.sample voilà c'est ce fichier là donc nano moins l là maintenant je vais ouvrir le fichier dans config voilà donc je vais encore élire il nous dit que le fichier de configuration nécessite maintenant une phase secrète donc on a on a ces machins ici ces messieurs ici qui nous embrouillent donc normalement voilà il est là ici il peut y avoir quelque chose dans la main donc you must fill in hint for cookies donc qu'est ce qu'on doit mettre à quelque chose ici je pense qu'il y a une commande à mettre ici bon donc je vais quitter je vais essayer une commande donc c c c c h g rp normalement w w tiré data c'est pas 4 w c'est 3 w tiré data je vais encore essayer là ça sera voir slash w slash html ensuite php myadmin c'est la première fois j'ai installé php myadmin plusieurs fois dans des systèmes linux je n'ai jamais eu ces problèmes donc ces problèmes c'est c'est la première fois d'avoir ces problèmes mais ça me permet aussi de de résoudre certains problèmes voilà ensemble avec vous voilà donc j'ai valide ok donc je pense que c'est bon qu'est-ce qu'il faut faire je vais redémarrer le service Apache système donc système ctl listat apache apache to c'est bon on va essayer actualiser le problème le problème persiste toujours alors 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 donc je vais voir d'abord je vais voir en fait non il est déjà là le permission de ses fichiers donc pour l'utilisateur il est pour l'utilisateur des biens il est en lecture et écriture oui oui il est correct normalement il est correct non c'est l'autre plutôt désolé donc pour l'utilisateur lecture read write et exécution donc lecture écriture exécution lecture écriture exécution donc il n'y a aucun problème normalement donc je ne sais pas c'est quoi le problème avec j'ai jamais eu ce genre de problème bon apparemment je vais réouvrir le fichier de configuration voilà apparemment je dois générer un mot de passe que je dois mettre ici il me semble donc pour générer un mot de passe je connais un site web ça s'appelle passe passe jeune passe au générateur donc la taille on va choisir 30D 30D c'est bon actualisé donc on va copier ça et on va venir de coller ici donc on va mettre ceci et là je vais coller comme ça on va essayer pour voir ce que ça va donner on redémarre les services apache c'est bon là on va actualiser ben le problème qui résiste toujours on va essayer de générer un autre un autre mot de passe là je vais copier ensuite je vais les coller j'enregistre j'enregistre je redémarre j'actualise le problème persiste toujours bon voilà finalement j'ai trouvé la solution donc le problème c'est au niveau en fait le problème c'est au niveau du fichier donc je suis bel et bien ici dans le répertoire voilà donc var www html phmyadmin donc le problème c'est pause je vais faire un ls moins l le problème se pose au niveau de ces fichiers ici ces fichiers ici ils posent problème c'est lui le problème donc je vais l'ouvrir vous allez comprendre nano moins l config vous voyez donc le problème se pose ici vous voyez donc normalement ça c'est un fichier de configuration de phmyadmin c'est comme un modèle c'est comme un template vous voyez donc je dois utiliser ce template pour créer un autre fichier de configuration et c'est ce fichier de configuration que je vais créer c'est celui là qui sera utilisé vous voyez donc ce que je vais faire je vais copier tout le contenu de ce fichier le mettre dans le nouveau fichier de configuration que je vais créer ensuite faire quelques modifications vous allez comprendre donc je vais quitter qu'est ce que je vais faire je vais faire copie donc je vais copier config tout le contenu du fichier config .sample.inc.php dans un nouveau fichier que je vais appeler je vais appeler config voilà config .inc .php ça c'est le nouveau fichier de configuration donc j'ai juste enlevé simple c'est bon maintenant je vais ouvrir le fichier de configuration que je viens de créer donc .l config ensuite voilà j'ouvre vous voyez tout le contenu a été copié donc qu'est-ce que je vais faire je vais d'abord commencer par ajouter un mot de passe ici un secret donc je vais venir dans passgène je vais générer donc je préfère mettre uppercase comme ça lowercase number symbol je vais pas mettre symbol actualisé c'est bon je vais faire un copier parce que les symboles ça 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 met un peu en conflit le caractère quoi donc je vais venir là je vais coller on va coller c'est bon ensuite je vais ajouter d'autres d'autres mishubishi ici donc je vais ajouter quelques quelques tricks ici donc j'avais l'habitude quand je quand je faisais le développement web quand j'avais débité avec le développement web j'avais l'habitude de suivre un un youtuber donc il s'appelle je pense le titère du net les titères du net voilà il avait l'habitude de dire ce genre de truc voilà on va ajouter un mishubishi voilà donc ça ça m'est resté dans la tête quoi donc nous allons ajouter quelques configurations ici donc cf cfg donc j'ouvre bon ça j'ai j'ai ça dans la documentation j'ai lié un peu la documentation tout ça j'ai fait des recherches à gauche à droite j'ai trouvé ces gens ces trucs donc on va mettre ici app ça sera upload donc upload dire comme ça et là ça sera vide on va mettre comme ça ça sera vide point virgule ensuite dollar cfg je vais ouvrir voilà voilà ensuite oh là là donc la vie qwerty m'embrouille parfois donc save dire ça sera vide donc je vais juste espacer celui là comme ça là aussi espacer donc ça sera vide c'est tout donc c'est tout je vais enregistrer ensuite quitter et redémarrer les services apache voilà donc système ctl au salle apache tout c'est bon quand je viens sur mon navigateur là vous allez voir que le rare va disparaître donc je vais actualiser il va me déconnecter donc le nom d'utilisateur c'est route et le mot de passe c'est route voilà enfin le problème a été résolu donc c'était la première fois d'avoir ce genre de problème parce que bon moi j'ai l'habitude d'installer MariaDB avec php 7.4 7.3 plutôt là j'utilise la version php 7.4 donc je pense que le problème commence à partir de cette version ici donc c'est bien vous voyez donc c'est bien de faire ce tutoriel donc ça me permet aussi de m'exercer donc ça m'a permis de lire encore la documentation pour pouvoir résoudre le problème donc voilà donc le problème est résolu donc il n'y a plus d'erreur nous avons phpMyAdmin donc tout fonctionne correctement donc je pense que c'est tout je pense que c'est tout pour aujourd'hui donc je suis un peu fatigué parce que j'ai lu la documentation j'ai essayé de faire des recherches sur internet pour comprendre en fait les problèmes j'ai trouvé la solution donc voilà le problème est résolu donc on se retrouve pour une prochaine vidéo donc je pense que dans la prochaine vidéo nous allons un tout petit peu faire des choses sérieuses installer par exemple Webmin et ensuite nous allons finir non nous n'allons pas finir parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire aussi donc nous allons ensuite configurer le web host donc le web host ça va tout simplement nous permettre de pouvoir héberger plusieurs donc ça ne sera pas les web hosts ça s'appelle le virtual host je pense oui c'est virtual host ça va nous permettre d'héberger plusieurs sites web dans notre serveur parce que là nous n'avons qu'un seul site web donc ici dans notre serveur nous n'avons qu'un seul site web donc les sites web la page par défaut donc les sites web du serveur c'est tout simplement celui là donc si on essaie d'accéder à cette adresse nous avons juste ce site web qui est hébergé donc moi je veux maintenant qu'on puisse héberger plusieurs sites web et à part ça il faut aussi un nom des domaines vous voyez là on est en train de taper les adresses IP c'est un peu voilà c'est un peu bizarre quoi donc il faut normalement taper un nom des domaines par exemple webserver .loc .com .org on va choisir donc peu importe donc tout ça on le fera dans les vidéos qui vont suivre donc on se limite là pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt